Musique 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 Je vais faire une prière d'ouverture, ensuite nous allons prendre nos épées Prions Éternel grand Dieu grand Roi, notre Père qui vit et qui règne éternellement Le ciel est ton trône et la terre est ton marche-pied C'est un honneur pour un humain de te célébrer C'est un privilège Seigneur Merci parce que tu nous donnes à nous qui sommes ici ce grand privilège de nous retrouver aujourd'hui en ce lieu pour t'honorer pour te glorifier pour te rendre des actions de grâce pour te dire merci pour la vie que tu nous donnes parce que tu es un Dieu de vie et de la vie et non un Dieu de la mort C'est pourquoi Seigneur tu nous as donné la vie et nous sommes ici pour te rendre grâce et gloire nous sommes venus et nous représentons Seigneur nos familles nos enfants nos femmes nos parents nos cousins et nos cousines Seigneur quand tu nous vois vois aussi l'ensemble de nos familles Seigneur que le culte que nous allons te rendre aujourd'hui soit aussi le partage de tous les membres de nos familles Seigneur merci parce que tu es présent nous te prions maintenant Seigneur au nom de Jésus Christ de disposer Seigneur nos âmes nos esprits et nos corps dans ce que nous allons faire maintenant Seigneur et nous nous levons contre tout esprit de distraction contre tout esprit de sommeil voyage de la pensée et tout ce qui peut nous distraire Seigneur afin que tout notre être corps, âme et esprit soit présent en ce moment pour le culte que nous allons te rendre car tu es un Dieu bon un Dieu merveilleux et tu es aussi le souverain béni soit ton nom notre Dieu au nom de Jésus Christ Amen 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 Nous allons faire face au nom de ce Seigneur pour nous récouper Somme 136 Nous allons lire une somme de louange pour notre Dieu Amen Vous allez toujours répéter après moi l'Assemblée va répéter après moi car sa miséricorde due à toujours quand je serai en train de lire mon frère ma soeur toi le jeune qui m'écoute intègre tout ce que nous allons lire ça doit rentrer dans nos esprits ça doit impacter nos âmes sont conscients de ce que nous sommes en train de lire connectons-nous à l'Esprit Saint ne faisons rien avec la chair maintenant le Seigneur et l'Esprit appuie le contrôle de l'Assemblée Amen Somme 136 nous lisons pour la gloire et pour l'honneur du Seigneur Jésus Christ Louez l'Éternel car sa miséricorde due à toujours c'est ce que l'Assemblée va répondre chaque fois que cette phrase sera après ce que je vais dire Amen Je prie les uns et les autres vous connaissez le règlement nous allons relire tout à l'heure le règlement de la Sainte-Été Amen Amen Nous savons tous que les téléphones portables sont proscrits dans l'Assemblée des Saints ni les vibreurs ni les sonneries nous les mettons en mode silencieux ou en mode avion Amen Le Seigneur nous devons l'honorer et nous ne devons jamais l'oublier Amen Psalm 136 Louez l'Éternel car sa miséricorde du à toujours Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde du à toujours Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde du à toujours Celui qui seul fait le grand prodige car sa miséricorde du à toujours Celui qui a fait les sueurs avec intelligence car sa miséricorde du à toujours Celui qui a étendu la terre sur les eaux car sa miséricorde du à toujours Celui qui a fait les grands luminaires car sa miséricorde du à toujours Le soleil pour présider au jour car sa miséricorde du à toujours La lune et les étoiles pour présider à la nuit car sa miséricorde du à toujours Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier nez car sa miséricorde du à toujours Et sortit Israël du milieu d'eux car sa miséricorde du à toujours A main forte et à bras étendus Celui qui coupa en deux la main rouge qui fit passer Israël du milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la main rouge Celui qui conduisit son peuple dans le désert Celui qui frappa du grand roi qui tue à des rois puissants car sa miséricorde à l'héritage à l'héritage à Israël son serviteur celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs celui qui donne la nourriture à toutes tes chaires Louez le Dieu les cieux Amen Amen Que ces paroles de révision s'attachent à chacun de nous Amen Que ces paroles que nous demandons de proloncer de mieux le Seigneur s'attachent à la vie des chants de nous Amen 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 Aujourd'hui c'est un grand jour parce que toutes les fois nous nous présentons devant le Seigneur, c'est un grand jour. Oublie tout ce que tu as laissé à la maison. Oublie tout ce qui se passe au travail maintenant. Oublie tes soucis. Garde tes joies pour le Seigneur. Oublie toute distraction. Maintenant, nous sommes devant notre roi. Nous sommes venus avec tout ce que nous sommes. Et lui aussi, il est là. Il nous observe. Nous allons chanter pour le Seigneur. Nous allons l'honorer. Ensuite, nous allons lire nos règles que nous relisons tous les dimanches. Amen. Nous laissons deux chants à la Chora pour célébrer notre Seigneur. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Ça démange là. Amen. Je suis content de te voir dans ce grand rêve. Jésus-Christ nous appelle dans son âme. Je suis content de te voir dans ce grand rêve. Jésus-Christ nous rassemble dans son âme. Je suis heureux de te voir dans ce grand rêve. Jésus-Christ nous rassemble dans son âme. Je suis heureux de te voir dans ce grand rêve. Jésus-Christ nous rassemble dans son âme. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse, et chers, et chers, et nous aiment tous, chantons Alléluia. Je suis heureux de te voir dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ton amour. Je suis heureux de te voir dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ton amour. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse, et chers, et chers, et chers, et nous aiment tous, chantons Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, soyons dans l'allégresse, et chers, et chers, et chers, et chers, et chers, et nous aiment tous, chantons Alléluia. Je suis heureux de te voir dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ton amour. Je suis heureux de te voir dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ton amour. Je suis heureux de te voir dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ton amour. Je suis heureux de te voir dans ce grand réveil, Jésus-Christ nous rassemble dans ton amour. Je suis heureux de te voir dans ton amour. Chantons, Alléluia, oui mon frère, oui ma sœur, soyons-en les resteurs. J'ai du peuple, du peuple, qui nous aime tous, chantons, Alléluia, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, qui serait la donnée, personne ne sait, l'un l'est révé, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. 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 Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Regarde-nous à travers Jésus qui a donné sa vie. Ô Seigneur, lave ta communauté. Lave-nous, Seigneur, du sang de Jésus. Le sang de l'Agnon. Jésus, tu es mort pour les pécheurs et non pour les justes. Nous sommes pécheurs. Mais tu peux te plaire de juste. Rame au juste, Seigneur. À ton sacrifice, tu peux pas ta résurrection. Faire la croix, Seigneur Jésus. Merci, nous sommes en fin de Dieu. Je suis en fin de Dieu. Mon identité, je suis chrétien. Je suis sauvé par le Seigneur Jésus. Mon sang, dans mon nom, il y a le nom de Jésus. Mon père, c'est Jésus. Alors, il y a pour le premier sang, Seigneur. Je suis libre, mon Jésus. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint, Saint, Saint. Gloriez votre Dieu. Tu es dite de moi, et de louange, je chanterai Saint, Saint, Saint. Mon père, c'est Saint, Saint. Je l'aimerai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint, Saint. Que tu es Saint, 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 Saint. Tu es dite de moi, et de louange, je chanterai Saint, Saint. Je chante ça, je louerai l'amour de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui, ça car il en est dit, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône, à jamais, à jamais. Je louerai l'amour de Dieu qui est sur le trône, la fleur de l'air. Je chanterai devant le trône, la fleur de Dieu qui est sur le trône, la fleur de Dieu qui est sur le trône, la fleur de Dieu qui est sur le trône. Je chanterai devant le trône, la fleur de Dieu qui est sur le trône, la fleur de Dieu qui est sur le trône, la fleur de Dieu qui est sur le trône. j'ai eu il a 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 m a a man l La bergerie, Jésus revient de France à vous, de vous, mais nous sommes éparpillés partout en France. Amen. Nous sommes vraiment nombreux et je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont commencé comme des graines qu'on met sous le sol pour que la grande bergerie, pour que l'église sorte de terre. Et c'est vous qui êtes ici. Amen. C'est vous qui êtes les premiers graines. Et le Seigneur a dit que le feu qu'il a allumé à partir du ciel, nul ne pourra l'éteindre. C'est un feu qui va brûler. Et qui va embraser. De même que ceux qui sont entrés à la terre, vous étiez peu nombreux. Nous avons vu maintenant le nombre de chrétiens qu'il y a à travers le monde. Cette salle ne pourra plus contenir le nombre d'enfants de Dieu qui viendront. Amen. De même que les enfants d'Israël, aller de l'ue en lue jusqu'à la terre promise. Nous allons aller de salle en salle jusqu'à ce que nous ayons notre propre salle. Amen. Ça, c'est une vérité. Le Seigneur t'est ce qu'il nous confie. Amen. Donnez la parole à Maman Loura. Avant cela, je vais saluer la présence de la sœur Pénienne que vous avez vue. De la sœur Apia. Applaudissements. 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 Vraiment, que le Seigneur bénisse la sœur Pénienne et la sœur Apia. Amen. Ce sont des ouvrières qui vont de l'ue en lue depuis presque un moment maintenant. Et elles étaient parties de l'Allemagne, après avoir fait le tour de toute l'Allemagne, où elles évangélisent, où elles vivent. Elles sont allées chez la sœur Fouébé, c'est à Montpellier. Ensuite, elles sont allées chez la sœur Esther, à Grandcombe, c'est vers Marseille. Et elles sont encore revenues parmi nous. Mais elles vivent en Allemagne. Amen. Et nous avons vu le travail qu'elles a fait, l'évangélisation. Applaudissements. Je vous assure le feu de Dieu et l'Allemagne. Applaudissements. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Amen. Nous allons donner la parole à la sœur Laura. On va lui donner la parole pour 5-10 minutes, pour qu'elle se présente. Elle nous dise qui elle est, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle a connu l'Église Jésus-Revient. La communauté, Jésus-Revient. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour elle, depuis qu'elle est là ? Tu vas te tenir comme ça, tu regardes la communauté. Avec autres ordonnations. Amen. Bien sûr. On va te retourner, juste on va te laisser. 10-15 minutes, à 18h, tu auras terminé. Amen. 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 Nous savons que la maman a l'esprit de synthèse. Elle va se sentir, dis-y même à l'outil, la majorité. Amen. Salou, salou, salou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment j'ai connu justement l'église Jésus-Reviens ? C'était en 2021, pendant la période du Covid, j'avais perdu ma maman auparavant, pendant la deuxième vague. Et c'est sur les réseaux sociaux, sur Youtube, que j'ai vu le coup de Jésus-Reviens, parce que j'avais déjà Jésus dans mon cœur. Amen ! Jésus-Reviens, j'étais curieuse, quoi. Et j'ai vu comment le coup de Jésus-Reviens évangélisait, et ça m'a touchée, quoi. J'ai vu que la vérité était là, qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Parmi tout ce que j'avais entendu, parmi toutes les assemblées moi-même, avant de connaître le coup de Jésus-Reviens, j'étais déjà, pendant plus de 30 ans, dans une église qui s'appelle l'église du Christianisme Théleste. Pour moi, c'est une église, je peux comparer cette église comme, enfin, parmi cette assemblée, parce que c'est une assemblée de Dieu aussi, comme les pharisiens des temps modernes, quoi. C'est comme ça que je compare. Comment ça se passe ? Pendant plus de 30 ans, je vous dis, c'est la vérité, il y a un moment de joie devant les hommes. Je suivais les enseignements de cette église en pensant prier, nourrir Dieu. Mais comme j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas vraiment, je ne connaissais pas vraiment la scène d'option, en fait, ça sera comme ça, je n'avais pas connu, je n'avais pas eu connaissance de la scène d'option, donc mes yeux étaient voilés, et moi, bon, je suivais dans cette église. Quand j'ai justement, j'ai eu connaissance du groupe Jésus-Revient, j'ai appuyé les coordonnées de l'évangile de Jean-Gracien, je l'ai contacté directement, et je l'ai eu directement au téléphone, il a appuyé pour moi plusieurs fois, mais il me restait en relation, et j'ai payé ma dîme, je continue encore à payer ma dîme là-bas, mais à partir de ce jour-là, quand on fait partie de la même assemblée, pour moi, c'est ici que je vais continuer à faire l'œuvre de Dieu, tout ce que j'aurai à faire pour Dieu, c'est ici que j'aurai le faire, et c'est que je dois gagner des âmes, au nom de Jésus, c'est ici, dans cette assemblée, que tout va se passer. Donc, j'ai tout suivi, comme vous, même avant de venir ici, le culte commence à 9h au Bénin, je me suis déjà réveillée, j'avais déjà préparé mon âme, j'ai suivi un peu jusqu'à midi là-bas, j'ai suivi tout à court, parce qu'il fallait que je vienne me rendre à ce culte, je m'avais que je ne savais pas qu'il était ici, je me suis rendue à Doubou, et Dieu m'a fait grâce d'être ici, je me suis retrouvée dans le même R.E.R. que mon frère, Jean-Marc-Dieu, ça c'est un signe de Dieu, parce qu'il n'y avait pas de culte là-bas, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire ça ? Donc, si on se retrouve ici, c'est que c'est par la grâce de Dieu, rien n'y a hasard. Je crois que d'ici peu, que cette église va aller de l'avant, que notre assemblée va tout kiffer, qu'on va gagner des uns pour notre Seigneur du Christ. Amen, Amen. Donc c'est la Seigneur Loura, leес-guélard était plus synthétique même que je ne le pensais. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à notre bien-aimée soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, l'oeuvre est grande mais il n'y a plus d'ouvriers prions le Père pour qu'il suscite les ouvriers pour son oeuvre, Amen nous allons donner la parole au serviteur Jean-Baptiste pour qu'il nous entretienne un moment sur ce que le Saint-Esprit a mis à coeur de partager avec nous Amen donc maintenant s'ouvre la seule loi nous savons qu'elle fait partie de la végérie de l'île de France la seule loi nous a fait qui nous revient, c'est commune David, tu as envoyé ma maison dans la cour de la défense oui, ma maison j'ai failli qu'ils vont jeter avec nous je n'étais pas prête elle est à l'île de Père Amen donc la prochaine fois est-ce que le nom de Jésus Amen quand j'ai Jésus dans mon coeur la joie est là la joie est là quand j'ai Jésus dans mon coeur la joie est là pour toujours quand j'ai Jésus dans mon coeur la joie est là la joie est là quand j'ai Jésus dans mon coeur la joie est là pour toujours la joie, la joie, la joie, la joie la joie est là pour toujours la joie, la joie, la joie, la joie La joie est là pour toujours Quand j'ai Jésus dans mon cœur La joie est là, la joie est là Quand j'ai Jésus dans mon cœur La joie est là pour toujours La joie, la joie, la joie, la joie La joie est là pour toujours La joie, la joie, la joie, la joie La joie est là pour toujours Applaudissements 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 Père de gloire, je te rends toute la gloire Tu m'as permis d'être là Ce jour, tout honoré Seigneur que je m'efface Que le Saint-Esprit prenne toute ta place Saint-Esprit Esprit de sagesse, Esprit d'enseignement Esprit de lumière Viens parler, conservateur Seur pour parler Viens prendre le commandement de toutes choses Viens prendre le devoir de toutes choses Que toute ta gloire te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Applaudissements 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 vous et moi. L'obéissance, c'est se soumettre à quelqu'un. Se soumettre à quelqu'un, se conformer à un ordre. On te donne un ordre, tu le fais, tu le fais, tu n'es pas à désobéir. La désobéissance, c'est ne pas obéir, ne pas se soumettre à l'ordre reçu. Nous faisons, nous subissons les conséquences de la désobéissance de l'ordre à son créateur, Dieu, l'ordre de Jésus. Nous allons partir tout de suite dans Genèse 2, dans ses 15. Dieu prit l'homme et le placeur dans le jardin des lèvres pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Vous voyez, c'est un ordre que l'Éternel Dieu a donné à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien du jardin. Si tu touches à cela, tu n'auras. Alors, nous allons partir maintenant dans la Genèse 3, verset 1 à 8. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres que j'avais ? » Une interrogation. Il a envoyé une semence dans la femme. C'est tout ce que que Dieu a-t-il réellement dit. La femme a-t-il réellement dit. « Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ça ? » « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent. « Vous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. » Elle a bien dit « Dieu a-t-il vous qu'elle avait l'information ? » Elle a bien l'information que Dieu a dit « vous n'en mangez le point et vous lui touchez le point de tel que vous ne mourriez. » Donc, elle savait qu'en mangeant de ses arbres, elle mourait. Donc, elle a présobéi tout à quoi ce que nous entendons. Le serpent dit à la femme « vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Donc, l'ennemi a semé le fruit dans son cœur. Donc, elle a commencé par se libérer. « Pourquoi pas ? » Donc, faisons attention à ce que nous nous entendons, aux semences que nous recevons. Quand on parle de l'arbre, quand on recevait les semences, vous commencez par les toucher. « Ah oui, on commence pas à résoudre. » Et quand on commence comme ça, c'est fini. La chef parle des suivants. Tout de suite. Alors, quand on a reçu un ordre de son chef, un collègue dit « Non, c'est celui-ci, j'ai appris que ça y est. » Ensuite, peut-être un collègue et voilà. Après, on se rend compte qu'on a mal fait. C'est trop tard. Vous voyez, donc, ce qui nous a séparés de notre créateur, c'est la désobéissance. La désobéissance, Dieu ne supporte pas cela. Et cette désobéissance a séparé l'homme de Dieu. L'homme qui était esprit a découvert sa médité. Il a découvert ce qu'il ne devait pas découvrir. Et vous allez voir, quand cela s'est passé, on voit tout le monde parce que le temps passe, mais Dieu a été prédit. L'homme, pas la femme, hein. C'est la femme qui a été séduite. Elle a donné de quoi manger à l'homme, qui a apprécié. Vous voyez, le pouvoir de séduction de la femme de Manila. Et quand Dieu a interpellé à Manila dit « Mais la femme, tu m'as donné là, c'est elle qui m'a... ». Alors que c'est lui, il a reçu l'ordre. C'est à lui de dire « Ah non, on a reçu tel ordre, j'ai reçu tel ordre ». Il ne fallait pas. Non, il a mangé. Et après, il y en a, il met. Il met le tort sur la femme. Alors, nous, simplement, par la queue, nous devons obéir à Dieu. Nous avons, il y en a, ils sont en chair, d'accord. Mais nous devons voir les choses spirituellement résisteront. La désobéissance n'est pas de Dieu. Alors, quand on, quand on dit le dimanche, on cite les règles de sainteté. Ce n'est pas pour Dieu. Non. C'est pour nous. qui nous a donné ces règles, par amour pour nous, pour nous protéger, pour nous enlever des mains de l'événement. Donc, nous devons, nous devons garde. Le deuxième exemple que j'entends, c'est Josué 7. Je ne sais pas si quelqu'un peut me préparer Jésus 7 à partir du verset 24. Moi-même, je vais lire Josué à partir du verset 10. Alors, Josué 7 à partir du verset 4. Alors, l'éternel dit à Jésus, l'étoile, c'est encore un ordre large. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Ils aient la péché. Ils ont transgressé dans l'Alliance que je les ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'éternel. Ils les ont dérobées. Et ils ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les affaires d'Israël ne peuvent-ils désister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'éternel. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne le débrisez pas, il est interdit du mieux de vous. Que s'est passé là ? Le Seigneur, il dit qu'il y avait une guerre. Ils arrêtent de combattre la ville de Haï. Ils sont partis et ils ont perdu la guerre. Bon, parlons de bataille, parce qu'ils ont gagné après. Et Dieu leur a donné une instruction. Quand ils avaient partis là-bas, ils avaient tout déduit. Tous, 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 tous. Les animaux, les hommes, tout. Vous avez tout allé entier. Mais, malheureusement, cet homme n'a pas été respecté. Qui est Josué 24 ? Ok, d'accord. Oui, au nom de Jésus. Merci. Jusqu'au récit, ça. Jésus et tout Israël avec lui, qui est Akan. 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 Akan, oui. Fils de Zirach, l'argent, le manteau, les égouts d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brûlis, sa tentant et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akan. Jésus dit, pourquoi nous as-tu troublé ? L'Éternel te doublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brilla au feu, on les lapida, les événesis, et l'on élèvera sur Akan un grand monceau de pierre. Qui subsiste encore aujourd'hui ? Amen. Voir à Jésus. Vous voyez les conséquences de la démouissance ? Parce qu'il a volé le boudot d'or, le manteau, tous les a cachés. A cause, pour cet homme, l'armée d'Israël a été battue. Elle a perdu cette guerre, la c'est une bataille ici, pour parler de bataille. Alors que l'armée d'Israël était au cours du temps. On sait que quand on parle d'armée d'Israël, on parle de Dieu devant Israël, c'est lui qui combat pour son peuple. Dieu a réveillé le péché. Le péché qui est au milieu du peuple. Le péché qui ne peut pas permettre à son peuple de remporter la victoire. Parce que c'est un Dieu saint qui donne un ordre, il faut y obéir. C'est la campagne qui a péché. Mais on a aléanti toute sa famille. Ses enfants, avec aucun des enfants. Ils sont tous aléantis. C'est pour dire quoi ? Nous avons affaire à Dieu notre créateur. Il déteste le péché. Les interdits qu'on nous donne, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Les rêves de sainteté qu'on nous donne, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Si on le met en pratique, nous serons payés. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur vient, il faut qu'il descende le mot de l'une. Du coup, il faut que le mur soit assainé. Si le mur n'est pas sain, il ne descend pas. C'est pour cela que nous avons donné les rêves de sainteté. On a encore eu une précision dans la semaine où le Seigneur nous a dit, attention aux rêves de sainteté. Pourquoi il nous dit attention aux rêves de sainteté ? C'est parce que peut-être il a un petit souci. Moi j'ai dit, c'est toujours pour nous. Respectez les rêves de sainteté pour que je puisse rester avec vous, pour que je puisse travailler avec vous, pour que je puisse vous délivrer. Mais les rêves de sainteté, nous ne devons pas jouer avec les rêves de sainteté qui sont évités ici. Comme le serviteur l'a dit, ce n'est pas de normes. Attention, ils n'ont pas des rêves de sainteté qui s'est éliminé par terre pour dire assez. Non, 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 non. Ils sont très attention à cela. Beaucoup vont se dire qu'ils ne sont pas encore délivrés, ce qui n'est pas vrai. Parce que dès l'instant que vous commencez à mettre en pratique les rêves de sainteté, les Seigneurs, je suis content à travailler d'abord. Il y a des péros qui vont systématiquement vous libérer, vous quitter. On était au culte un jour. Il y a une togolaise, sans doute à l'arrêt d'information. Elle est passée entre les mêmes démarches du contrôle. Elle était juste devant moi. J'étais à mon épouse. On a commencé à appuyer. Qu'est-ce qu'il a saisi ? Pour la baptiser, il fallait le mettre à quatre heures. Mais c'était un petit dur. On ne commence pas à chasser le démon. Le démon ne voulait pas partir. Le démon a fini par dire qu'il fallait qu'on ait appelé mèche. On ne peut pas le savoir. C'est comme ça qu'on a enroulé. Vous-là, on avait des mèches. On a dégoupé. On est exact pour tout. Vous voyez ? Quand Dieu nous dit que vous ne mettez pas les mèches, c'est pas pour lui. Moi, j'ai aussi dit que cette soeur-là, c'est le jeu de sa délérance. Donc, on a enlevé les mèches. On lui a repouvé sa tête. Elle est venue s'installer. À la fin, on a demandé à ceux qui sont venus, c'est pour la première fois. C'est comme ça qu'on a su, elle s'est élevé. C'est comme ça qu'elle a su. Elle a dit qu'elle veut du tout. On lui a dit, excusez-moi tout à l'heure, on lui a coupé les mèches parce que c'est parce que c'est ça. On lui dit quoi, les règles, c'est pour moi. Il ne faut pas que le plus normal. Ce n'est pas l'œuf de ton homme. Ce n'est pas un homme qui a donné ses instructions. Deuxième exemple. Lors d'une rencontre, une fois on avait mis ses pantalons, on l'avait caché avec une choupe pour un paille. Elle était en train de brûler. Tac, elle est tombée. Elle est tombée, on avait les pantalons en dessous. L'autre, il lui disait, vous voyez ce qu'on vous dit ? C'est pour nous. Notre Dieu, il est saint, il n'aime pas ça. La forme a été dévoilée. Ça veut dire quoi ? Il a dévoilé ça, il va séparer Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus dans son amour, a devenu amour avec les règles. Ils sont stricts, ils sont peut-être difficiles. Mais le salut n'a pas de prix. Regardez ce que le Seigneur Jésus a souffert pour notre salut. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2, verset 12, « Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. » Le salut, elle est partie. Le salut progresse. Oui, nous pensons avoir le salut. Mais à condition que nous respections les règles du Seigneur. Et que le Seigneur nous accueille. Pour que le Seigneur soit avec nous. Pour que le Seigneur nous guide tous les jours de votre vie. Nous devons être saint. Quand nous ne connaissons pas le Seigneur, mais quand nous apprends nos formations, faisons tout pour lui obéir. Alors, l'obéissance dont je parle, ce n'est pas seulement obéir au Seigneur, mais le Seigneur a organisé le monde. Quand vous allez dans le Seigneur Testament, vous voyez que Dieu a donné des règles de sainteté, concernant l'organisation de la société, concernant le sacrifice. De la même manière, le Seigneur nous demande aux enfants, par exemple, dans Ephésiens 6, d'obéir aux parents. C'est pour dire quoi ? C'est que nous sommes dans un mode organisé et nous devons faire attention partout nous passons. Le Seigneur est à même nous. Nous avons d'un œuvre à en servir. Obéissance, désobéissance. Dans Ephésiens 6, nous allons commencer par... Oui, Ephésiens 6. Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. En or, ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. C'est un commandement avec une promesse. Quand nous allons dans les 10 commandements, nous voyons ce même commandement. Vous voyez ? Donc, les parents ont une responsabilité énorme dans l'éducation de leurs enfants. Pour qu'un enfant encore donne ses parents, cela dépend de l'éducation qu'on lui a donnée. Pour que tout le monde puisse grandir, on aurait dû respecter les grands commandements de Dieu. Cela dépend de la manière dont l'enfant était élevé. Voilà ce qui contient les enfants. Donc, les parents ont une responsabilité vis-à-vis des enfants. On dit, afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. C'est la promesse qui est faite, derrière ce commandement. Et en même temps, on demande aux pères de ne pas éviter les enfants. Bien sûr, de les élever en les corrigeant, en les insuffisant selon le Seigneur. Et quand nous allons dans Ephésiens 5-2, on dit maintenant aux femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, les enfants, dans votre pays de parole, les femmes doivent être soumises, soumises à leur mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. qui est son corps, et donc il est le sauveur. Tu n'as pas de l'obéissance. Ça veut dire quoi ? Ils sont venus à Christ. Ce n'est pas seulement venir, chanter à Dieu, se nourrir et prier. Non. C'est dans tous les étapes de notre vie, on fait attention. Parce que Dieu a le médecin social. La manière dont nous devons élever les enfants, élever les enfants. La manière dont nous devons nous comporter, avec le mari. La manière dont le mari aussi doit se comporter avec les femmes. J'en viens, les femmes ne soient pas versées, parce que la respectivité du mari est lourde. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu préférais être à la place de la femme, hein. Sincèrement. Ah oui. Ah oui. Les maris, les hommes ont une respectivité énorme. Pourquoi quand on se marie, on donne le lieu de famille à l'homme ? Pourquoi les enfants portent tout le monde de l'homme alors que ce n'est pas l'homme qui a porté la gloire ? C'est ça. Les hommes ont une respectivité énorme qu'ils ignorent. Parce que la stabilité, la paix, quand il serait un compte pour l'homme. Quand il y a un souci, Dieu ne prendra pas le compte à la femme. C'est à l'homme. Attends, vous l'avez vu, hein. C'est la dame, c'est elle qui a poussé son voyage de faire l'Église. C'est adressé à qui ? À l'homme. Donc, le moment à l'homme, quand on parle de soumission, soyez à l'aise. Soyez à l'aise parce que la responsabilité primaire bouvient à l'homme. La paix dans le ménage. L'éducation des enfants. Ça va arriver aux deux, naturellement. Alors, passons, on dit que, or, de même que l'Église est soumise à Christ, le temps doit être soumis, doit l'être à leur mari en toute chose. Vous voyez ? Vous avez vu ce que Christ a souffert pour l'humanité ? Il s'est donné. Il n'a pas compris, il n'a pas calculé. Il s'est donné. C'est la même manière, nous les hommes, c'est comme ça que nous devons nous donner à nos femmes, à notre famille. C'est pour cela que la famille porte, les enfants portent notre père. C'est pour cela que l'homme fait la dot, donne, donne la dot. En principe, c'est à l'homme qui prend le son de toute la famille. Aujourd'hui, les députés, le monde moderne, il faut que les deux travaillent, tout ça. Sinon, la responsabilité première, j'ai vu qu'il est un commandant. C'est l'homme qui m'a demandé l'amène de la femme et il amène la femme chez lui. Pour qu'il amène la femme chez lui, il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il ait de quoi nourrir, il faut qu'il ait de quoi nourrir la femme. Donc, c'est le Seigneur qui a orienté tous ceux. Donc, je viens de parler de la responsabilité des enfants vis-à-vis des parents, la responsabilité des femmes vis-à-vis des hommes, la responsabilité des hommes vis-à-vis des femmes et de leurs enfants. Et il amène la responsabilité des douleurs de grand âge, ça va être l'homme et la femme vis-à-vis de nous, de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, quand nous allons dans Romain 13, vous allez voir que le Seigneur a tout prévu pour que l'homme soit heureux et que nous vivons en tous ses études. Oui, la Romain 13, il a décrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorités qui ne viennent de Dieu et les autorités qui résistent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent alors que Dieu a établi et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Les policiers sont là pour notre bien-être, pour notre sécurité. L'armée est là pour défendre le pays. Quand vous êtes dans le pays, le pays n'a pas de paix, vous n'avez pas de paix. Regardez ce qui se passe en Israël. Gloire à Dieu. Donc, les autorités sont là pour élaborer des lois sociales, des lois sur l'économie, des lois sur la justice. Donc, Dieu nous dit, si vous venez à Christ, vous devez obéir à tout cela, obéir au nec de la République, nous comporter comme il se le doit. De la même manière, dans notre entreprise, nous devons obéir à nos responsables, aux chefs des services, tout cela, parce que nous avons signé un contrat. Même si on n'a pas payé, on a signé un contrat. On a donné notre accord, nous avons donné le règlement intérieur. Nous sommes donc tenus de respecter le règlement intérieur. Donc, nous vivons ensemble. La paix, la sécurité, incombe à l'État. Donc, toutes les autorités qui sont établies par l'État, nous devons les respecter. Même si nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas faire la politique. Alors, concernant les déprimements toujours, il y a quelque chose qui m'a interpéré. quand nous allons dans Genèse 35, Genèse 35, Genèse 35, c'est parce qu'elle peut dire ça, Genèse 35, verset 1, verset 1, Jacob devrait aller faire une offrande au Seigneur. Il connaît bien, déjà à l'époque, il connaît un peu le Dieu, qu'il adore. Il a demandé à sa femme de se déprimer. Quelqu'un peut me lire Genèse 35, verset 1, Genèse 35. Bon. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à l'éternité, et demeure-y. Là, tu te resteras à un hôtel, au Dieu qui t'a parmi, lorsque tu fuyais Esaïe. Ton frère, verset 2. Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont promenus de vous. Purifiez-vous, et changez de vêtements. Verset 2. Nous nous lèverons, et nous monterons à Bethel. Là, j'ai dressé un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma dépresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Vous voyez ce que Jacob a dit ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les femmes, elles ont béi. Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Vous voyez ? Donc, depuis ce temps, déjà, les gens savaient que les bijoux étaient des dieux étrangers. Le temps de Jacob, vous voyez, ce n'est pas hier. Le temps de Jacob, c'est avant 2000, avant l'année zéro. C'était avant l'année zéro. Alors, nous allons partir encore d'un exotant 3. Toujours sur les deux jours. C'est pour dire aux frères et aux sœurs que, quand on donne des veines de sainteté, c'est parce que, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Exotant 3. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Exot, le chapitre 33, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Verset 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Canadiens, les Amouréens, les Étiens, les Périsiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 3. Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cours droit. Amen. Vous voyez ce que Dieu vient de dire? Pourquoi Dieu a dit ça? Il y a la même raison. Nous allons voir la raison dont je viens de dire ça. Lorsque le peuple eut entendu ses paroles, il fut dans la désolation et personne n'a mis ses ordrements. Ça veut dire que les gens pêchaient volontairement, ça veut dire que Dieu n'aimait pas les ordrements, mais pourtant on l'aimait parce que ça a le bon. Voilà. Et l'Éternel dit à Moïse, dire aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au couroir. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. entre maintenant tes ordrements du dessus de toi et je verrai ce que je t'ai ferai. Les enfants d'Israël se décrivaient de leurs ordrements en s'éloignant du monde aux rêves. Très histoire. Voilà. D'ici les gens, les démandations, les chrétiens, on parle des bijoux. Oubliez le Nouveau Testament. Le Timothée, il est là. Amin, il est là. Déjà. Depuis le temps des temps, Dieu a toujours été dans les bijoux. Très histoire. Donc c'est pour nous. Dieu a dit de commencer par enlever tout ça. Sinon ils allaient consommer. Donc quand vous avez des interdits sur vous, ce n'est pas seulement sur vous, mais aussi chez vous. Le Seigneur ne pourra pas faire grand chose avec vous parce qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas vous toucher. Il ne pourra pas venir chez vous parce que vous avez des interdits chez vous. Si c'est à votre mari, tout ça, c'est moins un souci. Dieu sait que ce n'est pas à vous. Donc nous devons faire très attention aux interdits que le Seigneur nous donne et tout ce que le Seigneur nous met nous met personnellement à cœur parce que indéparément de tout ce qui se dit comme le Seigneur a vécu par ailleurs, comme le Chanté. Le Seigneur a dit qu'on parle. Et croyez-moi, dès l'instant où vous mettez tous ces interdits, dès l'instant où vous observez tous ces commandements, vous allez penser à bien commencer. Il y a le développement du cœur. Certes, il ne faut pas avoir quelque chose sur le cœur. Faites attention qu'il y a un souci. Faites qu'il y a, au jour le jour, le Seigneur aura sa main puissante sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, là, 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 je veux parler de, 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 de la présence, volontaire. Ça c'est volontaire. Il y a aussi de la présence involontaire. On ne sait pas qu'il ne faut pas passer par là. Il faut passer par là, la presse vous arrête. Vous ne l'avez pas fait exprès. Et c'est là, nous devons faire attention aux prophéties. Parce que, la prophétie, on, 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 beaucoup de problèmes, à notre maison. Qu'est-ce que la parole nous dit ? La parole nous dit, d'ailleurs, qu'on y en a 14, 3, que la prophétie exorte, la prophétie édifie, la prophétie consomme. D'être une prophétie sort de ce cadre. Il faut se poser la question. Attention à ce que vous vous serviez comme une formation. Faites très attention. Pourquoi ? Attention aux frères et sœurs qui vont suivre les enseignements ailleurs. On ne dit pas qu'il n'y a pas du ailleurs. Il n'y en a pas là. Lors des montages de Jérôme-Prières, ceux qui ont suivi, vous allez rencontrer, il y a une sœur qui suit les enseignements ailleurs. Si on n'a pas l'interpris. Elle n'a pas l'interpris. Le sœur ne l'a interpris. C'est un témoignage, je n'ai rien que le frère Jean-Lassine disa lui. Je ne parle pas parce que tout le monde peut-être n'a pas entendu. Le sœur lui a dit, qu'elle était en place une femme. De sortir de son alliance. Allez s'y comprendre quelque chose. Si il est en train de sortir de mon alliance, ça veut dire quoi ? Je vais t'amener quelque part, pour que tu ressortes des enseignements, tu lui restes. Si on va aller chercher des enseignements à droite, à gauche. Le Seigneur m'a mis à coeur. Tu fais votre attention là-dessus. Moi j'ai compris ça depuis. J'ai dit souvent aux frères et sœurs, qui vont m'aller sur Youtube. C'est vrai. On a connu le Seigneur par Youtube. Maintenant nous avons connu le Seigneur, nous savons que cette âge, construit par le Seigneur, ils a mis la dent. Ils devront faire très attention. Parce que de la même manière, nous faisons tout pour obéir au Seigneur, mais nous faisons tout pour nous en sortir. Vous voyez ? Et le coeur est perturbé parce qu'il entend. Parce que dès l'instant que nous recevons une surveillance, c'est parti. Vous voyez ? Alors, donc, le problème aussi, c'est que le Seigneur nous a bien dit d'éprouver les esprits. Dans Jean 4, 2. Éprouver les esprits. Pour savoir si ça vient de Dieu, ou si ça vient de l'Evénée. Parce que nous savons que la chèvre, qui nous parlait, l'Evénée, peut nous parler comme Dieu nous parle. Frères et sœurs, faisons tout pour obéir à notre Seigneur, Jésus-Christ. Barri de l'ovie, la déshommissance. La sanctification est une priorité. Comme il est dit dans l'Evénée 14. Sans la paix avec tous. Pas la sanctification du Seigneur. L'Evénée, c'est l'Evénée de la sanctification. Ça, c'est le mot d'ordre, ça. La sanctification. C'est pour cela que le Seigneur nous a instruit de réciter les règles de sainteté tous les dimanches. Parce que la répétition a été d'agouté. Soyez béni. Frères et sœurs, nous vous l'avons dit maintenant. Amen. Nous avons demandé au Seigneur de nous donner un peu obéissant. Seigneur Jésus, donne-nous un peu obéissant. Prions. Seigneur, nous venons vers toi. Et en tant que Dieu, Seigneur, l'enseignement de ce jour sur l'obéissance. Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de nous donner un peu obéissant. Seigneur, ne pas appliquer notre obéissance aux choses de Dieu. Nous veillons seulement. Jésus, Seigneur, tu nous demandes de discerner les esprits. Nous devons donc te prier, Seigneur, pour nous donner le discernement, la solesse pour nous obéir. Toi seul, sans raisonner, sans raisonner, sans raisonner, sans raisonner, sans raisonner, sans raisonner, est-ce que Dieu travaille, L'enseignement d'une question rime ? Tr Prends mon Père, Andre Père. Quels se delivered dans le sein de Christ, cela peut bien se Achter ? De cette parole est�é nos vies dans mon cœur. Seigneur s'il est le seul mail, Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur Jésus de déboucher nos oreilles spirituelles et les sanctifier par son sang. Seigneur Jésus, débouche nos oreilles spirituelles et sanctifie-les par son sang, purifie-les par ton sang. Prions. Au nom de Jésus, nous nous remercions de déboucher nos oreilles spirituelles et les sanctifiés par son sang. et que nous devions une intelligence et une sagesse pour comprendre et entendre ta parole mais aussi pour aimer, mettre en pratique ta parole parce que l'être humain, Seigneur, a la droite à la nature, la cause du péché Seigneur, mais toi, tu veux changer que nous serons parfaits Oh, c'est part de la grâce, c'est part de la force Oh, c'est part de la grâce, c'est part de la force C'est le nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus